ok maintenant on va faire un exercice sur la dérivation ici nous avons à calculer on a y qui a cette expression là x plus quadrille de 1 plus x² il nous faut y prime y seconde ensuite on va vérifier que cette égalité est égale à 0 et bien voilà y prime ici est en question a bien remarqué y prime c'est eu alors c'est eu exposant m d'accord mais la dérivée fait quoi c'est m une prime par eu exposant m moins 1 d'accord exposant m moins 1 et bien eu et quoi c'est ça donc ça va nous donner deux fois en deux fois une prime qui sera un plus d'accord x sur radical de 1 plus x² pourquoi pourquoi cette dérivée parce que radical de f la dérivée fait f prime sur 2 radical de f donc je vais avoir deux x sur deux fois et nous simplifions et le tout par x plus radical de 1 plus x² exposant 2 moins 1 donc y prime il va être deux par ça par ça plus ça ça va faire x d'accord plus radical de 1 plus x² par x plus radical de 1 plus x² d'accord et le tout sur 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 radical de 1 plus x² ok donc ce qui fait ici ça va nous donner deux fois x plus radical de 1 plus x² au carré sur radical de 1 plus x² mais à remarquer l'expression au numérateur ici cette expression là n'est autre que y donc ça veut dire y prime est égal à deux fois y sur radical de 1 plus x² voilà voilà y prime ok voilà y prime maintenant il nous faut y seconde donc y seconde va être quoi c'est la dérivée de ça donc ça va nous donner deux fois et ça c'est u sur v ça va y sur v la dérivée fait u prime v moins v prime u sur v au carré donc ça va donner je vais mettre deux en évidence ça va nous donner y prime par 1 plus x² ça veut dire u prime v moins v prime v prime c'est ça donc ça va nous donner x y sur d'accord sur radical de 1 plus x y au carré et le tout sur radical sur tout ceci au carré qui nous donne 1 plus x qui nous donne 1 plus x qui nous donne 1 plus x² ok et voilà et pour la dérivée de y seconde donc on peut réarranger les termes en réarranger les termes on va avoir y seconde qui va nous donner deux fois y prime d'accord deux fois y prime par 1 plus x² on est d'accord ça par ça ok moins x y et le tout sur le tout sur 1 plus x carré voilà ok je fais le alors bien entendu x carré par x carré par radical radical de 1 plus de 1 plus x carré 1 plus x carré à bien remarqué je fais ça par ça ok moins x y et le tout je multiplie je prends l'inverse de ça ok voilà y seconde voilà y seconde ok maintenant il nous faut vérifier que ça est égal à 0 les choses qu'on va faire d'accord d'accord vérification on va vérifier que c'est égal à 0 donc on va avoir là ok 1 plus x carré d'accord par y seconde qui est tout ça donc il y a un 2 je mets ce 2 ici par par 1 plus x carré d'accord y prime d'accord je déplace y ici moins x y sur 1 plus x carré fois radical de 1 plus x carré d'accord voilà et plus x y prime x y prime y prime c'est quoi c'est ça ça va faire 2 x y 2 x y sur radical de 1 plus x carré moins 4 y d'accord on va en 1 plus x carré fois y prime d'accord le tout sur radical de 1 plus x carré regardez je simplifie par ça d'accord ok ça par ça ok nous simplifions maintenant il va rester ça au numérateur et puis moins ici je vais avoir moins x y sur et voilà encore je vais rester moins x y sur radical sur radical de 1 plus x carré ok ça et ça et voilà ça et ça moins x carré maintenant il y a un 2 il y a un 2 x d'accord il y a un 2 pour ça ok et ensuite je vais avoir plus 2 x y sur radical de 1 plus x carré moins 4 y ok égal à bien remarquer et ces choses là on peut les retirer on peut les retirer d'accord maintenant il ne reste que ça et ça maintenant ça va faire ici 2 fois 1 plus x carré sur radical de 1 plus x carré et le tout et le tout par y prime qui est ça y prime c'est ça ça va nous être 2 y sur radical de 1 plus x carré moins 4 y moins 4 y aviez remarqué ici ça par ça d'accord ça va faire 1 plus x carré nous simplifions il va rester 4 y moins 4 y donc tout ceci fait 0 ce qui veut dire que 1 plus x carré fois y seconde plus x y prime moins 4 y égal à 0 voilà donc ok ici nous avons un autre exercice d'accord on a un 2 on a y qui est égal à cette expression là il nous faut trouver y prime y seconde après nous allons trouver une relation nous allons former disons une relation indépendante nous allons former formons une relation indépendante entre y prime indépendante de a b e a b et oméga ici donc eh bien facile y prime n'est autre que en moins a et oméga d'accord en sin oméga x d'accord a plus b oméga sin cos et cos oméga x d'accord c'est ici la dérive première c'est la dérive première c'est y prime donc y a aucun moyen là de faire quoi donc il y a pas encore moyen donc y seconde sera nous donner en moins a oméga carré cos oméga x moins b oméga e carré sin oméga x donc ça c'est dérivée première dérivée seconde à bien remarquer ici on a en y seconde on a un moins oméga qu'on peut mettre en évidence ça va nous donner A cos oméga x plus B sin oméga x voilà je dirais ça c'est y et y seconde mais cette quantité là n'est autre que y n'est autre que y ok rapidement et on doit former la relation indépendante d'accord entre y et y prime y prime et y seconde indépendante de A, B et C donc à remarquer ici y seconde c'est moins oméga carré y d'accord et bien je vais former quelque chose qui peut annuler cette chose de manière à avoir une relation indépendante de A, B et oméga et bien à remarquer si je multiplie ici par oméga carré en y d'accord je vais avoir oméga carré et oméga carré A cos ça va s'enlir et ici je vais avoir oméga carré B et oméga carré B en negatif ça va faire 0 donc ça veut dire je vais former y seconde plus oméga carré fois y vous allez voir ici ça va donner de moins oméga carré fois A cos oméga x plus B sin oméga x donc vous remarquez donc vous remarquez que y seconde plus oméga carré donc ça s'annule donc ça fait 0 donc cette relation est indépendante n'est-ce pas de de x alors indépendante de en A, B et oméga donc ça on appelle ça une équation équation pour vous qui faites de la dérivée d'accord d'accord qui n'avait pas encore de connaissance en équation différentielle on appelle ça une équation différentielle d'accord on appelle ça une équation différentielle d'ordre 2 d'ordre 2